Enthousiastes, heureux et malgré la fatigue et le jeûne, les expatriés sont arrivés à bord du Tarak ibn Ziyyat, au port de Béjaya, pour passer le mois de Ramadan et les vacances d'été. Cette année, le mois de Ramadan entrecoupe les vacances d'été avec ses humeurs, son teur et ses longues soirées familiales. Ces Algériens trouvent de bonnes raisons de revenir pour les fêtes ou pour une simple immersion dans leur terre natale en compagnie de leur famille. On est content d'être arrivé dans notre pays. On est venu passer la fin du mois de Ramadan et la fête de l'Aïda en famille. On est content parce qu'on a été bien accueillis. C'est beaucoup mieux que l'année dernière. Cela fait cinq ans que je n'ai pas fait Béjaya à Marseille parce qu'il y avait des travaux et maintenant, c'est ouvert. Voilà, depuis cinq ans, ça a changé et le voyage s'est bien passé. Ça me fait plaisir, surtout depuis qu'ils ont mis la ligne verte. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, on ne souffre plus en famille. Il nous suffit de prendre la ligne verte et ça se passe bien. Et pour faire face à l'arrivée massive des immigrés, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a pris cette année des mesures spéciales pour faciliter le contrôle des documents des voyageurs, ce qui réduira ainsi le temps de contrôle. Effectivement, les conditions actuelles, c'est des conditions un peu particulières que nous avons mises en place en attendant la réception de la gare maritime. Aujourd'hui, on a réceptionné, vous avez vu, dans de bonnes conditions, 450 passagers, environ 140 véhicules. C'est un dispositif provisoire que nous avons mis en place cette année. Ils reprendront leur vieux réflexe méditerranéen pour une immersion totale dans l'ambiance de leur pays. Ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérien semble toujours attaché à ses traditions, ses origines et à son beau pays. Merci. 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 Merci.